Bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler livres. Ah, la lecture, quelle belle activité ! Qui nous rends si fiers en France ? Nous, le pays de Victor Hugo, de Marguerite Duras, de Montaigne ou encore de Proust. Et d'ailleurs la lecture, quoi qu'on en dise, a encore beaucoup de succès. Ce serait même l'activité culturelle que les français pratiquent le plus. Heureusement que les statistiques permettent de remettre les boomers au placard. 91% des 15-24 ans se perçoivent comme lecteurs de livres. Et ça c'est issu d'un rapport publié par le Centre National du Livre en 2019. Voilà de quoi répondre fermement lors de votre prochain dîner, chez Tonton c'était mieux avant. Sans vouloir faire de politique, heureusement qu'on a changé de président. Parce que pour dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la princesse de Clèves pour réussir sa vie, ça le fait moyen. En tout cas, je me porterais personnellement mieux avec Madame de Lafayette dans ma bibliothèque qu'avec une Rolex autour du poignet. Mais je ne juge pas, chacun réussit sa vie comme il veut. Après je dis heureusement parce que la lecture quand même, quel pouvoir. Et ça, le nouveau président, il semble bien l'avoir compris. Enfin, un peu trop peut-être. Je me souviens de cette annonce de confinement d'il y a maintenant plus d'un an. Ah, il était beau son... Lisez. Retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. Alors, celle-là, je ne m'attendais pas à ce que ce soit le président qui nous la fasse. J'avais juste l'impression d'entendre un professeur de lycée avant les grandes vacances. Mais vous savez quoi ? J'ai écouté le président et j'ai lu. Et depuis ce premier confinement, je suis tombé sur des petites pépites. Je ne peux maintenant pas m'empêcher de vous parler de Michel Tournier, qui pour moi est l'auteur de Vendredi ou la vie sauvage, qu'on lit en général en cinquième. Voilà, c'est une lecture jeunesse. Il s'avère que, et on le sait quand on fait sa fiche auteur, il a d'abord écrit Vendredi ou les Limbes du Pacifique, en 1967, qui est plus ou moins la version pour adultes du roman. Et cette oeuvre qui est parue avant, elle a été couronnée du Grand Prix de l'Académie française. Alors, pourquoi est-ce que c'est pour adultes ? Bon, déjà, elle est un petit peu plus longue. Et puis elle est écrite dans un français qui est légèrement plus compliqué, et la narration et la répartition dans les chapitres est différente. Mais surtout, il y a des passages, disons, pour adultes. J'ai notamment été très surpris par le désespoir de sexuel de Robinson. Enfin, c'est normal en soi quand on reste à 28 ans sur une île. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il choisit absolument pas de se tourner vers son ami vendredi. Comme ça aurait pu sembler logique. Non. Robinson, il est très nature et il choisit la cavité d'un tronc d'arbre mort. Alors moi, je trouve ça franchement dégueulasse. Et on peut peut-être voir ici une source d'inspiration pour Darktech, mais je sais pas si on en est au point de faire de l'intertextualité. Espèce d'enculeur d'arbre ! Enfin, en tout cas, l'expérience, elle se solde d'un échec, puisque Robinson rencontre une araignée, et se trouve avec le bout de son extrémité de la taille d'une mandarine. Alors, j'aimerais aussi vous rappeler quand même à la base que je lis sous conseil de Monsieur Macron. Et donc la comparaison entre l'île déserte de Robinson et le confinement, elle est très tentante. Rassurez-vous, j'ai pas fait comme Robinson. J'ai évidemment d'abord vérifié qu'il n'y avait pas d'araignée. Blague à part, j'ai lu d'autres livres qui sont tous très enrichissants, et j'ai surtout eu le plaisir de retrouver des librairies. D'ailleurs, de ce point de vue-là, on a beaucoup de chance à Grenoble, puisqu'il y en a de nombreuses et qu'elles sont toutes différentes. Mention spéciale à Gilbert Joseph Courberia pour les trouvailles qu'on peut y faire en occasion, et à la librairie Arto, qui est pas sans surprise sur les écrits sur le théâtre. Ils sont pas très nombreux, mais très atypiques. D'ailleurs, à ce propos, je recommande toutes les œuvres de Brian Mouchkine, dont la ferveur a fait renaître en moi mes plus beaux souvenirs de spectateurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Je rejoins également les Français dans leur combat pour garder les librairies ouvertes. Et bien sûr, j'attends avec impatience de retrouver les lieux culturels dont, honnêtement, je ne comprends plus la fermeture. Alors, Monsieur le Président, merci de nous recommander de lire, mais avouez malgré tout qu'il est triste qu'on en soit à attendre vos indications pour savoir si c'est le moment pour nous de nous rendre au théâtre, au cinéma, en salle de concert ou en boîte de nuit. Parce que voir tout ça vide, bah franchement, ça me fait un petit peu sentir comme Pascal qui décrit le vide spatial, et j'ai envie de vous dire comme dans ses pensées, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Merci. 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 Merci.